Scène de Liès, des étudiants burkinabés de l'Université de l'Unité africaine, ex IAM. Ils sont déclarés vainqueurs de la 14e édition du concours de défilé et de danse, ténu dans le cadre de la journée de l'intégration. Confrontés à plusieurs autres nationalités, les burkinabés ont réussi à s'imposer devant les Ivoiriens classés 2e. Depuis les éditions dernières, on faisait tout ce qu'on pouvait pour s'imposer en matière culturelle. C'est vrai que c'est un brassage culturel, c'est de l'amusement, mais on avait quand même envie de gagner une fois cette compétition. Pour cette compétition, nous allons dire qu'on a commencé les entraînements il y a très longtemps. On s'est mis à fond, c'est vrai qu'il y avait des mal attendus, mais on essayait de modérer, on se donnait à fond. L'occasion est également saisie pour récompenser Moïse Cafot, le meilleur élève de la classe de terminale, à l'issue du concours d'excellence. Pour le fondateur de cette université, la journée de l'intégration vise à promouvoir le dialogue entre les apprenants dans leur diversité culturelle et religieuse. Nous avons 19 nationalités à notre sein, donc quoi de plus normal que de magnifier l'intégration africaine à travers nos étudiants qui se côtoient, qui s'entraident sans barrière. Donc nous voulons plutôt inviter les politiques à rater le pas, à accélérer sur l'intégration africaine pour que nous puissions avoir des destins communs. Il y a un de nos anciens ministres qui le disait, il suffit qu'aujourd'hui qu'on ait l'unité africaine et l'Afrique devienne la quatrième puissance du monde. Donc je pense que ces jeunes ont montré la voie. La journée de l'intégration de l'université de l'unité africaine entre dans la dynamique de la journée mondiale de l'Afrique, célébrée le 25 mai. Elle est en lien avec la commémoration annuelle de la fondation de l'organisation de l'unité africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada